Je souhaitais rappeler quelques chiffres importants. 2,7 millions de personnes en âge de travail sont en situation de handicap. Mais 30 ans après la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, le taux d'emploi direct dans les entreprises du secteur privé est de 3,4% pour un objectif de 6%. Il atteint les 5,2% dans la fonction publique. Par ailleurs, le chômage des travailleurs handicapés reste trop élevé, avec un taux de 19%. Face à ces constats, la mobilisation globale de l'État, des partenaires sociaux, des associations et des entreprises doit être maximale pour refuser ceux qui, après 30 ans, pourraient s'apparenter à de la résignation, voire de la fatalité. Aussi, je tiens à saluer ici le travail de concertation conduit par vous-même, Madame la Ministre, et par Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, ainsi que le précieux travail par Dominique Gillot sur l'emploi des travailleurs handicapés et sur les aidants, qui va continuer de nourrir la deuxième phase de notre concertation jusqu'en septembre. Je veux également souligner l'importance pour notre groupe de réintroduire l'entreprise comme périmètre de calcul de l'obligation d'emploi sans autres conditions de seuil. Il s'agit pour nous d'une disposition importante et le seuil de 250 salariés adaptés en commission n'est pas acceptable à nos yeux. Il priverait la nouvelle échelle de calcul de l'essentiel de son effet, alors que, je le répète, la mobilisation doit être générale en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Merci.